Christian Rizeau, bonjour. Votre ouvrage, La belle époque à Cannes et sur la côte d'Azur, est paru récemment. Pourquoi ce livre ? Et quel est votre lien avec notre région et le canais en particulier ? Alors, pourquoi ce livre ? Parce que j'avais de nombreux documents et que je m'amusais au fil du temps à regrouper. Et puis un jour, plusieurs personnes m'ont dit « mais tu devrais en faire un livre ». Alors, je me suis mis à la tâche. Pourquoi Cannes ? Parce que Cannes et le canais, parce que mes origines du côté paternel et du côté maternel sont intimement liées à Cannes. Du côté maternel sur Cannes, depuis de très nombreuses générations. Et depuis le canais, parce que du côté paternel, c'est le canais. Je suis né au canais, à la Clinique Madrid. J'ai passé une bonne partie de mon enfance et de mon adolescence, ma pré-adolescence au canais, chez mes grands-parents qui habitaient tout près d'ici, au boulevard Gambuta. La villa existait toujours, la villa Madeleine, aux 14 blocs Gambetta. Je suis allé à l'école primaire, celle qui était à côté de la maison, Emile Roux. Ensuite, à l'école Pasteur. Et ensuite, on passait à l'école qui était ici, où il y a maintenant la police municipale. Voilà, ça c'était ma scolarité canetane. Un ouvrage particulièrement documenté. C'était un très 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 long travail, puisqu'en fait, ça m'a pris huit années quand même. Il faut dire que, comme vous le voyez, c'est un imposant pavé qui fait 800 pages, qui en faisait 1200 au départ. J'étais obligé de l'élaguer, si je peux dire, parce que l'imprimeur, en voyant la quantité, s'est affolé. Il m'a dit, je ne peux pas mettre 1200 pages dans un seul volume. Vous avez choisi La Belle Époque, période entre la fin du 19e et le début du 20e. Alors, cette période en particulier, parce qu'il existait déjà des ouvrages sur l'histoire de Cannes, mais personne ne s'était vraiment attaché à cette période, qui est vraiment la plus faste, aussi bien pour Cannes que pour le canet. C'est vraiment la grande période, La Belle Époque. Donc, c'est le moment où toutes les têtes couronnées, toute la haute société se retrouve à Cannes l'hiver et au canet. Bien sûr, déjà, il faut dire que Cannes et le canet étaient des villes thermales. Ce que beaucoup de gens ignorent, c'est qu'avant d'être des villes de tourisme, c'était des villes thermales. On venait à Cannes et au canet pour se soigner. Alors, c'était surtout les Britanniques qui venaient soigner ce qu'on appelait à l'époque la phtisie, qui était ni plus de moins que la tuberculose pulmonaire. Et Cannes et le canet avaient une réputation de soigner tous les maux, grâce à leur climat, bien sûr, et aux soins qu'on y produisait. Le soleil, éventuellement, et surtout en priorité, je veux dire. Et donc, la ville, les deux villes, étaient carrément installées comme des centres de thermatologie... de therm... pardon... de therm... Thermalisme. Il y avait un nombre de médecins absolument considérables, des médecins de toutes les nationalités, parce qu'en dehors des médecins locaux, les très riches et les têtes couronnées et les grandes semons, venaient accompagner de leurs propres médecins. Ce qui fait qu'il y avait à Cannes et au canet des médecins allemands, des médecins suisses, des médecins etc. Donc, au départ, c'était le thermalisme. Ensuite, donc, le canet. Le canet était évidemment des lieux, des villégiatures hivernaux. C'était des hivernants. On ne venait pas l'été, il faisait trop chaud, les gens avaient peur de la chaleur et du soleil. C'est donc une période extrêmement faste. On ne se rend pas compte aujourd'hui de l'importance que ça avait... se trouvait ici tout le Gotha. Le Gotha européen et même extra-européen se retrouvait à Cannes et au Canet. Ils venaient ici en famille, si je peux dire, ils se retrouvaient. Ils étaient dans leurs hôtels, ils vivaient entre eux. Et leur principale préoccupation était les festivités. Il y avait des festivités tous les jours, si je peux dire. Des festivités entre eux. On organisait des fastueuses réceptions. Et des festivités qui étaient organisées comme des batailles de fleurs, le carnaval, etc. Bref, c'était une période extrêmement faste. La période la plus glorieuse, si je peux dire, pour notre région. Nous nous trouvons sur la terrasse du Musée du Canet, devant le boulevard Sadi Carnot. Alors, la perspective sur le boulevard Sadi Carnot. Le boulevard Sadi Carnot s'appelait le boulevard de la foncière. Parce que, en fait, c'est la société foncière qui en était à l'origine. Avant ce boulevard, pour rejoindre Cannes au Canet, il y avait une route sinueuse et en assez mauvais état, qui correspond à peu près à l'avenue Maréchal Gallienny, l'avenue des Coteaux, mais qui était difficilement praticable. Donc, l'ouverture du boulevard Carnot a été, pour Cannes et pour le Canet, une ouverture extraordinaire. Ça a été vécu comme un événement fantastique. Pour l'inauguration du boulevard, des gens venaient de Paris pour assister à cette inauguration, qui avait réuni vraiment tout ce qui était possible de personnalités françaises et internationales. Ça a été assez difficile. Ça a été très rapide, mais assez difficile. Les cadences de travail imposées aux ouvriers étaient tellement difficiles qu'ils se sont mis en grève. C'était la première fois qu'on se mettait en grève. Mais on a tout fait pour que ce boulevard devienne le plus attractif possible. On a mis l'éclairage et c'était la première fois qu'on mettait l'éclairage public. Les cannois venaient la nuit pour voir l'éclairage, pour voir ce phénomène extraordinaire, ce spectacle extraordinaire que fournissait l'éclairage. Donc, l'ouverture de ce boulevard a été évidemment une ouverture extraordinaire pour le Canet. Évidemment, ça l'a complètement désenclavé. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que les premiers hôtels ont apparu également au Canet. Malheureusement, le boulevard n'a pas eu à son début le succès escompté. Pas du tout, loin de là. Si pour le Canet, ça a été une très intéressante ouverture, pour Canet, ça a été une catastrophe et pour la foncière aussi, qui en a fait faillite. Parce que personne ne voulait aller habiter au boulevard Carnot. C'était trop excentré, c'était trop loin, personne ne voulait y aller. La foncière a fait tout ce qu'elle a pu. Elle a donc installé l'éclairage, elle a mis le tramway, elle a planté des arbres, elle a fait tout ce qu'elle a pu pour attirer les gens. Personne ne voulait venir habiter au boulevard. Il a fallu attendre les tout premiers bâtiments, c'est-à-dire le tribunal, qui est toujours en sa place, et la caisse d'épargne à côté. Mais il n'a commencé véritablement à décoller que lorsque a été installé le collège Carnot. C'est là que vraiment les gens ont commencé à venir sur le boulevard qui était vraiment déserté. Mais il est resté très longtemps mal vu ce boulevard. Il était beaucoup trop loin, il était entouré de champs, personne ne voulait venir habiter là. Par contre donc, on parlait des hôtels, en effet, et le Grande-Bretagne, qui dominait le boulevard Carnot, a été construit à cette époque-là. Et le Canet a commencé à avoir de nouveaux hôtels pour attirer évidemment les hivernants, qui maintenant avaient beaucoup plus de facilité pour venir dans la ville. Notamment l'hôtel Garibondi et l'hôtel des Anges, qui est aujourd'hui la mairie. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, assez tardivement d'ailleurs, le maire habitait dans le bâtiment. Et un jour, il a reçu un mot du conseil du tourisme du Canet, qui a demandé gentiment et poliment à monsieur le maire s'il pouvait éviter d'étendre ses draps sur les balcons de l'hôtel de ville, parce que ça faisait quand même un petit peu désordre. D'autres anecdotes historiques ? Alors, des anecdotes historiques en dehors du maire qui tendait ses draps sur l'hôtel de ville. Il y en a quand même pas mal. Il faut savoir que très tôt, en 1857 par exemple, une jeune écossaise du nom de Miss Brewster, qui était en vacances avec son père à Cadre pour visiter Lord Broome, se rendait régulièrement au Canet pour visiter. Et là, évidemment, il y a de très nombreuses anecdotes. Quand elle parle du Canet, où elle dit que les rues sont tellement étroites que même un âne ne peut plus passer, que c'est trop dangereux, que ça glisse. Et cette jeune femme est passionnée par les monuments antiques. Donc elle cherche partout où elle va des monuments antiques. Et elle cherche une ancienne cheminée. On lui a dit qu'il y avait une cheminée extraordinaire. Donc dans toute la ville, elle cherche la cheminée extraordinaire. Et passant devant la maison du Brigand, elle pense que c'est là que se trouve la cheminée. Malheureusement pour elle, elle visite la maison du Brigand, mais il n'y a pas la cheminée en question. Par contre, parmi les anecdotes, elle rencontre au Canet une maison qui lui semble un petit peu particulière. Et elle s'introduit et elle tombe sur une Anglaise. Une Anglaise qui était mariée avec un Canetan. Et cette dame, finalement, n'avait plus jamais quitté le Canet. Et donc elle s'exprimait un peu en anglais, un peu en français, etc. Donc cette Miss Booster rencontre cette compatriote un petit peu par hasard. Des anecdotes que pourrais-je vous citer ? La fabrique de cire. Elle aura un bras, elle trouve que ça sent une drôle d'odeur. Et elle essaie de savoir ce que c'est. Personne ne sait lui dire en anglais ce que c'est. Finalement, elle comprend cils. Et finalement, elle a une domestique qui lui dit que c'est pour faire des petits hommes de la longueur du bras. Alors elle dit des petits hommes de la longueur du bras. Et finalement, elle apprend que c'est une fabrique de cire. On va fabriquer des centons en cire pour les églises. D'où viennent les visiteurs de l'époque ? Il y a tous les aristocrates qui sont venus. Les russes, c'est les anglais qui en premier sont arrivés en découvert ce qu'on appelait à l'époque la Riviera. Puisque c'est plus tard qu'on va donner le nom de Côte d'Azur. Ensuite, ça a été les russes qui vont s'installer dans certains quartiers, le quartier russe. Et puis ensuite, ce sont tous les écrivains, les peintres. Puisqu'on parle des peintres, évidemment, au Canet, on ne peut pas occulter M. Bonnard, n'est-ce pas ? Qui n'est pas né au Canet, mais qui est venu s'installer avec sa compagne. Qui a passé une trentaine d'années et qui a peint une œuvre considérable. Et grâce à lui se trouve le musée sur lequel nous sommes aujourd'hui et qui est décédé au Canet. Des projets d'écriture ? J'ai déjà un livre qui est pratiquement terminé sur les mythes et légendes de la région. J'en ai écrit un précédemment, mais qui était consacré à une partie de Cane, qui est la butte de Saint-Cassien, qui est l'origine de Cane. La butte de Saint-Cassien, sa chapelle et le village d'Arlus qui se trouvait autour. Le livre, comme je vous le disais, faisait 1200 pages au départ. Bon, j'étais obligé d'en retirer 400. Alors peut-être qu'un jour, ces 400 pages feront l'objet d'un second tour. Mais pour l'instant, je vais me consacrer à celui-ci. C'est un pavé de 800 pages, avec 500 illustrations, une partie en noir et la moitié en couleur. Christian Rizot, merci. Voilà, je vous remercie infiniment.